On est là, si belle au place dans le tribunal de la télé, je vous rappelle chers amis téléspectateurs que vous également, vous pouvez intervenir dans l'émission pour se faire, c'est très simple, vous allez du côté du site internet de la chaîne, adresse www.people24.tv, vous sélectionnez dans la rubrique programme le tribunal de la télé et là, vous voyez, dès qu'on met certaines vidéos sur YouTube, vous pouvez les commenter ou même interroger nos invités. Et immédiatement, on va donner la parole à notre amie Audrey. Audrey, vous avez une question pour notre amie Naëlla ? Oui, alors moi, j'aimerais vous poser la question, savoir combien de temps vous avez mis pour être à l'aise devant la caméra, sachant que vous n'êtes pas du milieu du cinéma, etc. Est-ce que ce n'est pas pareil de faire un cours en salle de sport et à la télé ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question, mais j'ai le souvenir qu'avant même de monter à Paris et avant d'être dans tout ça, j'adorais jouer la comédie devant mon miroir et je me filmais. Je me suis toujours filmée avec mon téléphone. C'était ridicule, mais j'étais déjà dans un jeu d'acting et d'assurance. Clairement, quand je suis face à la caméra, je sais que je reste moi-même, mais je suis quand même dans un rôle dans lequel je pense que c'est à force de le faire, on trouve sa personnalité et ensuite, ça devient tout simplement naturel et on catch la caméra. Surtout quand je danse, quand je danse, on me dit souvent comment tu fais pour, à ce moment-là, je vais regarder, je vais faire l'expression qu'il faut, boum boum, caca, et je vais sourire, après je vais parler, je vais repartir de l'autre côté. Mais je pense que c'est juste de l'entraînement et quand tu sais ce que tu veux faire et que tu aimes ce que tu veux faire, tu y arrives forcément. Je ne sais pas si vous avez remarqué, chers amis de téléspectateurs, comment elle vit sa danse. Même en nous en parlant, elle est en train de nous faire les petits pas là et tout. Moi, je me suis dit, waouh, elle vit vraiment son truc. On va passer à la question suivante, on va demander à notre ami David. David, votre question pour Naëlla ? Écoutez, moi, je me demandais justement, votre passion pour le sport, ça remonte à l'enfance ou ça vous apprend en grandissant comme ça, du jour au lendemain, vous avez eu un déclic ? Aucun déclic, vraiment aucun déclic. Dès trois ans, mes parents m'ont mis à la gym, je suis hyper active, j'ai besoin de… j'étais insupportable. Donc, il fallait vite me mettre dans des activités sportives. J'ai fait de la gym de mes trois ans jusqu'à les deux ans. J'ai fait du foot, du tennis, du karaté, tout ça en même temps. Et la danse moderne jazz et classique. Bon, ça, par contre, c'était trop nul parce que moi, je voulais juste remuer mes fesses. Latino, ça n'existait pas du tout dans ma campagne à jeunesse. Horrible ! Mais oui, depuis tout le temps, ils m'ont mis. Quand j'ai ensuite voulu arrêter la gym, je suis partie encore dans d'autres branches. Et quand je faisais plus de tout de sport, je suis partie faire ma licence, licence Stop Tourism et loisirs sportifs. Et je suis partie dans l'escalade, dans le biking, tout ce qui est cano et kayak. J'étais animatrice de colo, tout le temps dans le sport. Décidément, votre parcours, moi, je le trouve absolument extraordinaire. Parce que moi, je trouve que c'est parti comme ça d'une passion. Et petits statis sont en train de s'installer. D'ailleurs, ma chère Noëlla, comment vous avez réagi quand vous avez commencé à recevoir des messages de téléspectateurs ? Parce qu'on le voit, beaucoup de personnes qui ont présenté ces émissions de sport. Moi, je me souviens, à mon époque, c'était Jim Tonic, les fameuses Véronique et Davida. Bon, ça remonte. Mais les téléspectateurs sont assez assidus. Et je pense que vous avez créé une communauté qui vous suit vraiment à travers ces différentes émissions. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors, ce qui est incroyable, c'est que j'ai eu la chance d'avoir une ouverture d'esprit énorme. Ça veut dire que quand j'étais plus jeune, je me mélangeais avec tout type de culture et d'origine. D'ailleurs, mon papa, il en avait marre parce que quand je traînais avec les mauvaises personnes, il n'était pas content, il avait peur que je devienne comme eux. Mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, je sais m'adapter en société. Ce qui fait que sur mes réseaux sociaux, en fait, je touche énormément de communautés. Moi, en tant que personne, je me suis créé ma communauté pimentée parce que j'ai mon slogan, j'ai mon pays, ma personnalité un peu piquante et un petit peu fuego. Mais à côté de ça, j'aime les animaux, j'aime le sport, j'aime la musique, j'aime la danse. J'ai le développement personnel, j'ai énormément de catégories, j'ai même le côté famille. Donc, en fait, je touche plein de personnes jusqu'à même les personnes qui sont emprisonnées parce qu'à 6h et car il y a une directe en prison. J'ai même ma communauté que j'appelle le Chili Haps parce que Haps, ça veut dire prison en arabe. Et du coup, j'ai carrément construit des communautés pour chaque partie et tout ce beau monde se réunit sur mes réseaux sociaux. Et c'est magnifique parce que quand je fais des publications, je me rends compte qu'en fait, j'ai plein de commentaires avec plein d'horizons différents. Et c'est beau parce que tout le monde s'entend. De toute façon, s'il y a un commentaire négatif, ça dégage et c'est bloqué. Donc, elle est vraiment calientée, notre amie Noëlla. Moi, ce que je vous propose d'ailleurs, chers amis téléspectateurs, si vous ne connaissez pas Noëlla, allez la suivre sur ses réseaux sociaux. Regardez, son Instagram s'affiche actuellement au bas de l'écran. Abonnez-vous parce que vous allez vraiment suivre quelqu'un de formidable. Noëlla, si vous le permettez, on va continuer le tour de table parce qu'il y a notre amie Améline qui souhaite également vous questionner. Et juste après, ce sera notre amie Mariana. Améline, c'est à vous. Moi, ce que je voulais savoir, c'était qu'est-ce qui a été le plus difficile pour passer de coach sportif à une animatrice influenceuse? Je me demandais le pas entre les deux. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Je vais juste demander plus de précision dans la question. Tu parles sur le plan humain ou sur le plan professionnel? Plutôt sur le plan professionnel. Alors, honnêtement, étant donné que, comme je l'ai dit plus tôt, j'étais déjà habituée à catcher la caméra et que j'ai toujours aimé attirer l'attention, quand on coach devant des gens en salle de sport, on a déjà notre public. Ça veut dire qu'en fait, au début, le seul petit moment où on va avoir de la difficulté, c'est qu'on parle à personne et que du coup, on n'aura personne à corriger, personne à encourager. Ça veut dire qu'en fait, tu dois te créer un mindset dans lequel tu vas te créer des fausses personnes devant toi ou tu dois te créer quelqu'un qui débute, quelqu'un qui est trop fort, quelqu'un qui galère, quelqu'un que tu as envie d'encourager et puis après un effet de masse. Et ça, c'est plus compliqué. Et je pense que c'est ce que vous devriez tous faire quand vous êtes devant la caméra. Vous mettre dans une bulle, vous créez votre mindset parce que quand il y a juste une caméra, parfois, on peut perdre complètement ses capacités juste en stressant et en voyant l'objectif alors que c'est juste un objectif. Et moi, ça m'arrive souvent quand je suis filmée à la fin d'un cours de danse et que ce n'est pas mon cours à moi. En fait, comme je sais que j'ai une petite mémoire de poisson rouge et que parfois, j'oublie la Corée, très souvent, dès qu'il y a la caméra, je perds les moyens. Et donc là, je suis obligée de me dire, il n'y a pas de caméra, c'est que le miroir, tu danses pour toi et c'est parti, frigo. Et si je pense à la caméra, c'est foutu. En d'autres termes, ma chère Maëlla, le conseil que vous pouvez donner à toutes ces jeunes personnes qui veulent faire de la télé également, c'est de rester eux-mêmes si je vous ai bien compris. Oui, vous restez vous-même, mais en plus d'être vous-même, n'oubliez pas que comme il n'y a qu'un objectif devant vous, vous devez vous créer ce qui va vous permettre d'être encore plus vous. Il faut toujours extrapoler quand on a la télévision et ne pas avoir peur. Allez-y, donnez vos émotions. Même si vous êtes calme, essayez d'être toujours bien articulé, d'avoir quelque chose qui se passe dans votre regard pour que les gens qui soient en face de vous, ils réceptionnent les émotions. Et c'est comme ça qu'après, vous allez garder les gens avec vous. Eh bien voilà, il y a un cours gratuit donné par notre ami Noëlla à nos collègues. Eh bien, c'est génial. Écoutez, on va continuer notre petit tour de table. Eh bien, à présent, on va donner la parole à notre ami Mariana. Mariana, quelle est votre question pour Noëlla ? Oui, bonjour Noëlla. En fait, je voudrais savoir, j'ai bien entendu que c'était ton rêve de faire du sport, de donner des cours de sport à la télé. Et donc, je voudrais savoir, après le sport et la danse, est-ce que tu aimerais ouvrir, puisque tu as dit que tu rêvais de briller, est-ce que tu aimerais avoir ta propre émission de sport, uniquement de sport, un peu à la Kim Korn, à Bachan, mais sans vraiment faire de la télé-réalité. Je veux dire, une émission de télé, mais uniquement consacrée au sport, quoi. OK, merci. Bonjour à toi. Alors, ce n'était pas mon rêve d'être animatrice sportive à la télé. Moi, mon rêve, à la base, depuis toute petite, c'est d'être comédienne, actrice, de jouer dans des films, d'écrire ma propre histoire, parce que j'ai un passé, j'ai été adoptée, j'ai des origines. Et je rêve d'écrire mon film et d'être actrice de mon propre film. Et j'y arriverai. Chaque chose dans ton temps, mais si je serai sur Netflix et tout, c'est sûr. Mais tranquille, pour l'instant, j'ai d'autres priorités. Par contre, effectivement, là, c'est prévu. Normalement, à la rentrée, je suis en train de travailler dessus. Je devrais avoir ma petite chronique sportive. Mais pour l'instant, vu que rien n'est sûr, je n'en parle pas du tout. Dans mon émission, j'aimerais faire intervenir des influenceurs. Et je voudrais que ce ne soit pas que sportif, qu'il y ait un mélange de bien-être aussi, tout ce qui va se passer par rapport au Covid et tout ce qui est télétravail, les postures, le mindset, le développement personnel, la prise de confiance en soi, la reprogrammation du subconscient. En fait, j'ai plein d'idées. Donc, oui, j'avoue que ce serait un superbe objectif que d'avoir ma propre chronique sportive et de développement personnel. Eh bien, voilà une réponse qui est complète. On va demander à présent à notre amie Kelly. Kelly, quelle est votre question pour Naëlla ? Bonjour, Naëlla. Merci beaucoup de vos questions. Franchement, vous êtes trop courageuse comme personne. Je voulais demander, du coup, comment vous faites pour gérer la notoriété ? Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui vous reconnaissent dans la rue ? Et si jamais, par exemple, vous croisez une personne qui vous dit qu'elle n'est pas bien et qu'elle n'arrive pas à avancer au niveau sportif ou au niveau personnel, quelles sont les choses que vous leur dites, du coup, pour qu'elle puisse avancer ? Alors, bonjour, ma belle. Moi, comment j'ai géré ma notoriété ? Franchement, j'adore. Sur les réseaux, j'adore. Je suis très accessible. Il y a forcément des moments où c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de garçons et de filles qui me courent après. J'ai beaucoup de messages qui ne sont pas cool. On m'envoie des photos pas très cool non plus. On utilise mon image à des fins très bizarres. Je finis sur des sites très bizarres. Mais je m'en fiche, ça fait partie du game parce que c'est ça aussi. À un moment donné, le mindset, c'est que quand on sait ce qu'on vaut, qu'on sait ce qu'on fait et qu'on sait pourquoi on le fait, peu importe ce qu'il y a à côté, ça ne nous touche pas. Et quand on a un personnage public, on est forcément contraint à ça. Les gens sont jaloux. Les gens nous mettent des bâtons dans les roues. Donc, il faut juste être fort, solide et se forger une carapace. Après, tu m'avais dit une deuxième question, c'était quoi ? Quel argument pour encourager les personnes qui ont l'impression qu'elles n'avancent pas personnellement et se portent finis ? Super. Et du coup, quand on vient me demander des conseils, au début, les gens, ils m'écrivent, ils pensent que je ne vais pas répondre. Sauf qu'en fait, je suis très humaine, j'adore. Ça veut dire que quand quelqu'un va être dans la rue et va me poser des questions, au début, je vais forcément répondre aux attentes, donner deux, trois types. Par contre, si ça devient plus profond, c'est mon métier. Ça veut dire qu'automatiquement, je suis gentille. Mais le nerf de la guerre, c'est l'oseille à faire. Donc, à un moment donné, c'est mignon. Moi aussi, j'ai des trucs à faire. Mon temps, c'est de l'argent. Donc, si tu veux, on peut parler. Si tu as besoin de faire un prix, c'est vraiment temps en galère. On va discuter. Donc, je donnerai ce qu'il faut pour qu'au début, la personne se sente bien parce que je n'aime pas que les gens soient tristes. Franchement, je ne supporte pas. Je suis trop un petit cœur sur pattes. Mais quand on a juste de ma gentillesse, il faut forcément remettre le calme. C'est important. Ça reste mon travail. En tous les cas, moi, je vous applaudis. On vous applaudit parce que franchement, c'est rafraîchissant de voir une jeune femme qui a la télé et qui a ce langage mais de vérité et qui ne se cache pas. Voyez-vous, il y a tout un tas d'animateurs télé dès qu'on parle d'argent. Oh là là, oui, ils ne savent plus combien ils gagnent. Ils sont perdus, etc. Et là, parler aussi librement et que c'est le nerf de la guerre. On est tous là aussi pour gagner notre vie. Et Noëlla le dit très clairement. Et moi, j'apprécie beaucoup. Noëlla, ça va être une dernière question pour l'émission du jour avec vous. Eh bien, cette dernière question va vous être posée par Diclan. Diclan, quelle est votre question pour Noëlla ? Alors, ma question à moi, c'est quoi vos prochains objectifs ? Tout simplement. OK. Hello. Prochaine optique. Donc là, j'ai déposé un concept fitness, dance, reggaeton, le Chili Shape and Dance. J'ai également ma marque d'habits et j'ai déjà formé cinq coachs. Mon objectif, c'est... Je suis déjà, mais c'est vraiment d'être vraiment la grosse concurrente de la Zumba sur le marché fitness latino. Il n'y a que eux. Donc, je vais débarquer. Je suis française. Je suis sponsorisée par Radio Latina. J'ai ma marque. J'ai mon concept. Le reggaeton, c'est en vogue. Donc, du coup, là, ce que je vais faire, c'est qu'en septembre, il faut que j'ai mon packaging, ma plaquette marketing, mon site internet et qu'il y ait au moins 20 salles qui achètent ma licence et que mon concept, il soit dispensé dans ces salles. Là, c'est ça, ma priorité. Et ensuite, développer la marque, avoir ma société pour que tous les gens qui font du fitness et du reggaeton, ils aient de quoi s'habiller. Eh bien, écoutez, voilà quelque chose de très précis. En tous les cas, Noëlla, nous, ça nous a fait super plaisir de vous accueillir dans cette première partie du tribunal de la télé. Moi, je peux simplement vous souhaiter le meilleur parce que franchement, quand on vous voit, pardon, vous êtes un vrai bol d'air frais dans le milieu de la télé. Je trouve ça génial ici. Ma chère Noëlla, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous dans cette première partie d'émission. Je vous ai senti un peu plus stressé au départ et au final, vous vous êtes laissé aller. Comment vous l'avez vécu ? Yes, franchement, c'était génial. J'ai adoré. Vous êtes tous très intéressants, très gentils. J'ai adoré répondre à vos questions. Je trouve que c'est super, super cool qu'on me pose des questions. C'est vrai que c'est rare qu'on s'intéresse vraiment à mon parcours, à mon histoire. J'ai tellement de choses à dire et tellement de choses à véhiculer que ça me fait plaisir. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, sachez que comme tu me l'as demandé, je crois que c'était Audrey ou peut-être Anna. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous venez me voir sur mes réseaux, sur Instagram. Il n'y a aucun souci. Je me rappellerai de vous tous. Pas de souci. Même Améline, tu n'as pas posé de question, mais il n'y a pas de problème. T'inquiète, je suis là. Il n'y a pas de souci. Merci encore, Kevin, de m'avoir fait intervenir. Et surtout, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes les architectes de votre vie. On est ce qu'on pense être. Donc, ça veut dire qu'en fait, ne laissez jamais quelqu'un vous faire baisser les bras. Si vous avez des échecs, sachez que c'est face aux échecs, qu'on progresse. Et que ce que vous êtes en train de faire là, si vous y croyez, vous allez forcément finir par y arriver. C'est sûr. Honnêtement, quoi rajouter à ça ? Je ne pense rien. On va simplement faire passer la pub et on continue. Ensuite, la reste de l'émission, vous êtes bien dans le tribunal de la télé. À tout de suite.